bonjour je m'appelle sarah donc pendant trois ans j'ai travaillé avec le réseau européen donc c'est le réseau européen contre la commercialisation et la privatisation de la santé et la protection sociale donc c'est un réseau européen avec différentes coordinations nationales dans différents pays européens et donc pendant tout ce temps là j'avais un peu repris le travail de coordination par rapport à la mobilisation des actions, des interpellations politiques les rencontres entre militants avec les politiciens etc et donc voilà je vais vous en parler un peu là tout de suite bonjour je m'appelle Jean Vigne je suis militant sanitaire et social en France syndicat sud santé sociaux voilà là je fais le café pour aller voir le café avec Sarah je peux dire que le syndicalisme est devenu un syndicalisme dans la santé de lanceurs d'alerte dans les années 80 vu l'état de dégradation effectivement du système sanitaire et social il a fallu à ce moment là que la revendication purement syndicale devienne une revendication de lanceurs d'alerte puisque l'état de notre système de santé était totalement défaillant et très vite on a compris que la lutte ne pouvait pas se mener uniquement sur un territoire national ou sur un seul secteur et qu'il fallait à un moment donné avoir une vision beaucoup plus globale des systèmes de santé et le partager en créant des liens avec des camarades d'autres pays pour essayer de mettre en place une force en capacité d'aller vers ce que nous revendiquions une santé accessible à tous pour tous et partout et une protection sociale de haut niveau dans tous les pays qui y participeraient voilà donc je finis mon café et je vais rejoindre Sarah Salut Jean Salut ça va ? Ouais Santé hein ? Oui Bon On va parler un peu de notre histoire ? Ben oui Donc j'imagine c'est Je te laisse la parole parce que Toi tu étais là au début du réseau ? Ouais tu voulais savoir un peu d'où on venait ? Qu'est-ce que tu étais en train de faire ? Année après année Ce qui nous manquait c'était qu'il y ait une traduction militante d'action dans tous les thèmes qu'on discutait au Forum Social Mondial, Forum Européen, Forum Social Européen, etc. Et donc on avait décidé de se retrouver tous ensemble pour essayer de créer quelque chose qui soit en capacité de mobiliser concrètement dans les pays A partir de là on a rédigé un premier texte sur ce qu'on désirait D'abord on a fait un état des lieux qui était catastrophique C'était le début de la crise économique en Grèce Et d'ailleurs Et on a fait le constat On a fait que la privatisation des systèmes de santé et de protection sociale nuisait à l'ensemble des populations des pays qui étaient représentés Ce qu'on a fait en 2012 à Varsovie Donc Amsterdam, Katowice et Nanterre à Varsovie On a pas mal baladé Et c'est là qu'on a déposé le réseau européen contre la commercialisation et la privatisation de la santé C'est en février 2014 qu'on a décidé que le 7 avril deviendrait la date de coordination des luttes au niveau européen voir en mondial si les relais pouvaient se passer Et donc on a commencé la première journée le 7 avril 2014 Notre objectif c'était de faire comprendre aux instances européennes que nous aussi on était capables de nous coordonner et de nous organiser C'est-à-dire créer un rapport de force à l'échelle des interlocuteurs Au mois de février 2018 que je suis arrivée et donc tout en sachant parce qu'à ce moment-là depuis quelques années c'était déjà un peu la Belgique qui accueillait un peu le secrétariat ou la coordination pour faire les relais et tout entre les différentes coordinations nationales du réseau européen et donc là il y avait eu un engagement des acteurs belges d'encore financer pendant deux ans pour essayer de reprendre et avoir un projet concret autour du réseau européen et donc c'est à ce moment-là que je suis arrivée donc c'était un ou deux mois un ou deux mois avant le fameux journée annuelle du 7 avril donc je me souviens que j'ai tout de suite essayé de lancer on avait très vite décidé de faire quelque chose plutôt autour des médicaments parce que l'impact de l'Europe sur la question des médicaments le prix des médicaments les brevets et tout est assez évident et donc je me souviens qu'on avait en Belgique on avait organisé une occupation du lobbying pharmaceutique ici en Belgique à Bruxelles donc c'était une très chouette action parce qu'il y avait des patients etc des syndicalistes, des gens, des ONG et tout pour qui c'était un peu une première de faire un peu une action un peu directe sans avoir tout à fait l'autorisation et tout et donc suite à ça alors ça on avait fait au mois de mars et puis le 7 avril on a voulu faire un peu la même chose au niveau européen et donc on a été devant le lobbying pharmaceutique au niveau européen FPA pour dénoncer l'impact qu'ils avaient à influencer l'Europe à maintenir les prix des médicaments extrêmement élevés via le système des brevets etc donc en fait on peut démarrer tout de suite dans l'action et c'est seulement après qu'on a commencé un peu à la réflexion alors comment on peut essayer d'avoir apporté un projet un peu un peu sur le long terme en essayant d'obtenir vraiment des avancées au niveau européen parce que pour beaucoup de gens et ça continue à être un peu une question difficile c'est que l'Europe ça reste très loin de la vie quotidienne des gens et donc c'est toujours un peu l'enjeu du réseau européen c'est d'essayer de traduire en quoi l'Europe impacte la vie quotidienne des gens l'organisation des hôpitaux l'accès aux assurances etc on s'était décidé de pourquoi on lance pas une pourquoi ne pas essayons d'être ambitieux et pourquoi on ne lancerait pas une année européenne contre la commercialisation avec le perspective des élections européennes en 2019 au mois de mai 2019 et donc essayons d'avoir les parlementaires européens la seule instance qui est élue de manière démocratique directe par les citoyens européens pourquoi n'essayer de ne pas les avoir avec nous parce que là il y a potentiellement des forces progressistes qu'on peut essayer de créer des alliances avec eux mais on se disait bon allons voir les parlementaires déjà maintenant bien avant toute l'organisation des élections vu que c'est censé être un peu les experts de l'Europe parce que d'un côté c'est intéressant de disputer avec des parlementaires qui partagent la même vision mais qui sont fort prises et donc essayer de les avoir d'avoir une réelle discussion et de l'autre côté on avait découvert aussi qu'il y a même des parlementaires très progressistes pour qui c'était toujours pas connu en quoi l'Europe pouvait impacter la santé des gens donc parfois je me retrouvais à des rendez-vous où je leur donnais un petit leçon en leur expliquant tous les mécanismes qui font que de manière directe ou indirecte l'Europe a un impact très grand sur la santé donc voilà ça c'était un des volets de nos objectifs vraiment du travail de plaidoyer et de lobbying c'était donc de voir avec eux de trouver un projet crédible et en même temps on a pensé pour faire durer en fait un peu leur engagement qu'on essayait d'obtenir c'est d'arriver à une déclaration de principe a pledge comme on l'appelait en anglais sur laquelle un maximum de parlementaires seraient prêts à s'engager donc un document commun sur lequel ils se disent prêts à s'engager pour lutter pour le droit à la santé et donc qu'ils signent pour laquelle on pouvait utiliser s'ils signaient tous les X temps dire n'oubliez pas tu as signé cette déclaration fais attention quand tu vas faire un vote quand tu vas faire telle intervention ou quoi de tenir compte de tes engagements donc ça c'était un peu le projet spécifiquement pour essayer d'attendre le parlement européen et les parlementaires donc pour ça on avait aussi développé pas mal d'outils aussi parce qu'on avait quand même pas mal de membres qui n'avaient pas du tout l'habitude d'être de manière quotidienne ou régulière en contact avec des instances au niveau européen et donc par exemple sur le site du parlement européen tu peux parfaitement retrouver tous les contacts adresse mail, numéro de téléphone leurs collaborateurs dans quelles commissions chaque parlementaire se retrouve parce qu'il faut savoir qu'au parlement européen c'est organisé avec différentes commissions sur lesquelles ils étudient des dossiers sur un certain thème donc par exemple tu as la commission ENVI qui s'occupe des questions environnementales mais aussi la santé publique par exemple il faut de la patience et il faut vraiment arriver à se donner à la fois un objectif qui est énorme qui est une protection sociale et une santé publique d'accès libre et gratuit au niveau mondial c'est pas n'importe quel enjeu mais en même temps on se retrouve à bricoler dans notre coin pour faire valoir ça et une des leçons qu'on a pris aussi mais ça c'est à travers l'existence du réseau européen et qu'au-delà de la simple question de la santé de la sanitaire il y a tous les déterminants sociaux de la santé sur lesquels on s'est mis petit à petit à travailler et on s'est rendu compte effectivement que petit à petit on les informait de choses dont ils n'étaient pas eux-mêmes au courant il y avait aussi effectivement l'enjeu le réseau européen c'est un réseau très à gauche qui veut vraiment un changement radical de la société avec une vision aussi plus globale de changement de société c'était aussi comment quand même sans nous trahir nous-mêmes faire aussi appel par exemple d'un côté à ça il y a des organisations qui sont un peu plus mainstream mais aussi des parlementaires qui sont un peu plus mainstream et donc voilà comme on disait on avait déjà des bons contacts avec certains parlementaires des Verts ou de la GUE mais il fallait aussi faire appel aux socialistes ou libéraux ou conservatifs pour si on voulait essayer d'obtenir quand même l'adhésion de différents groupes parlementaires européens et donc voilà parfois c'était une question de jouer sur les petits mots et tout pour par exemple la déclaration de principe pour qu'eux puissent aussi voir est-ce qu'on pense que nos parlementaires vont signer cette déclaration ou pas donc ça ça a été une grande recherche pour nous d'essayer de voir jusqu'à quel point on va dans leur sens ou on se dit on se maintient avec nos discours avec nos revendications et on ne lâche pas ils disaient déjà genre ben voilà on a eu beaucoup de soutien à ce moment-là donc des Verts et donc c'est donc les Verts qui sont venus en nous proposant pourquoi pas organiser une conférence à laquelle on essaye qu'il y ait d'autres groupes politiques qui adhèrent au sein du Parlement européen pour que vous pouvez transmettre faire savoir rendre plus visible vos revendications et essayer de tenter qu'il y ait un maximum de parlementaires de différents groupes parlementaires qui adhèrent et qui viennent aussi explicitement montrer leur adhésion et dans la mesure des possibles aussi venir avec des projets très concrets en quoi ils veulent soutenir nos revendications donc on avait alors ce jour-là organisé une manifestation où on était un petit millier de personnes puis on avait fait tout en préparé des animations devant le Parlement européen à laquelle on a invité différentes délégations internationales à prendre la Power Hall pour expliquer qu'est-ce qui se passe chez eux dans les hôpitaux chez des gens à la maison par rapport à l'accessibilité par rapport à la privatisation mais en même temps aussi en invitant les parlementaires de sortir du Parlement et de venir nous rejoindre et alors on avait organisé une petite signature symbolique de la déclaration je pense qu'il y avait une petite dizaine de parlementaires qui étaient sortis et donc ça s'est suivi alors par donc en conférence au Parlement européen qui a eu un très grand succès mais le peu de marge de manœuvre qu'a d'un côté le Parlement parce que le Parlement en principe il ne peut que réagir sur des propositions que la Commission européenne leur soumette et c'est très difficile de faire dans le sens inverse et donc et deuxièmement parce que c'est une minorité au sein du Parlement européen donc parce qu'il y a une possibilité si une majorité du Parlement décide oui on va resoumettre aux commissions européennes un rapport une interpellation une demande il y a plusieurs mécanismes qui rendent ça possible on continue à être représenté par une minorité des parlementaires et donc avec très peu de marge de manœuvre et très peu de volonté en fait de l'Europe à ouvrir ses portes pour pour des mouvements sociaux qui représentent quand même parfois beaucoup de monde les travailleurs déjà juste les travailleurs de la santé en Europe ça signifie quand même déjà quelque chose et donc pour moi ça c'est une grande frustration il faut vraiment créer des machines pour vis-à-vis de cette grande machine là et donc souvent quand tu es dans des mouvements plus progressistes tu n'as pas encore tu n'as pas les moyens pour mettre en place une grande machine de lobbying tandis qu'on sait très bien que l'industrie pharma ils ont des machines ils ont de l'argent ils ont du temps à y investir ils ont les contacts directs aussi ma frustration elle ne vient pas forcément des instances européennes on a été obligé d'apprendre de comprendre comment ça fonctionnait et d'en savoir plus sur le fonctionnement de l'Europe l'Europe n'est pas démocratique c'est-à-dire que on a une Europe économique on n'a pas une Europe démocratique on n'a pas une Europe politique ça on l'a compris et même certains députés nous ont expliqué quand même quelle était leur marge de manœuvre qui était faible mais qui pouvait à un moment donné avoir des leviers si ça bougeait dans les pays et la frustration moi que j'ai eue principalement c'est de ne pas arriver à faire bouger y compris les équipes de mon propre syndicat dans le pays où on faisait passer le message et les demandes de mobilisation c'est-à-dire que sur un syndicat il y a le quatrième syndicat national qui couvre tout le territoire avec plusieurs centaines d'établissements qui sont adhérents le 7 avril en demandant juste aux militants de faire une photo en disant qu'ils soutenaient le 7 avril on n'avait qu'une trentaine d'endroits qui répondaient et donc on n'était pas dans l'ordre du rapport de force donc pour moi un moment très fort je pense que pour moi ça a été en fait avec le 7 avril en 2020 qu'on était en plein confinement partout en Europe et donc qu'on avait lancé donc qu'on avait retransformé l'action du 7 avril plutôt vers une action en ligne avec l'appel des draps blancs ce que moi j'avais beaucoup aimé parce qu'on avait mis en place une carte interactive pour après voir partout qui avait mis un drap blanc avec son message de solidarité en soutien des travailleurs de santé en exigeant réinvestissement de la santé etc ce que moi j'ai trouvé très chouette c'est que pour une fois j'ai vraiment pu ramener cette journée européenne vraiment dans mon quartier et donc voilà à ce moment là j'habitais vraiment dans un quartier de Bruxelles qui est un peu connu pour être un peu de gauche un peu artistique etc et donc j'avais fait appel à mes voisins aussi parce qu'aussi on faisait tous les soirs à 8h l'applaudissement etc qui marchait assez bien on mettait de la musique c'était un apéro et tout et donc ça avait très bien marché quand j'avais fait l'appel de drap blanc aussi et donc t'avais presque tous mes voisins qui avaient mis un drap qui m'ont fait savoir ah tu viens prendre une photo on mettait la chanson des gilets jaunes aussi ensemble on s'était envoyé les paroles et tout pour la chanter avec et donc pour moi ça a été vraiment un moment surtout en plus quand je me baladais dans mon quartier pour aller faire les courses tu voyais un peu partout des draps blancs avec des messages des affiches et c'était un peu au-delà aussi par exemple pour le réinvestissement de la santé tu voyais des gens qui parlaient de réquisition des logements pour que toutes les sans-abris et tout aient un accès à un logement décent qui est de nouveau aussi une rivendication qui date depuis des années mais qui est là qui montre le besoin vraiment parce que les gens qui se trouvaient dans la rue ils se faisaient arrêter par la police ils recevaient des amendes etc. sans qu'on avait mis en place quelque chose pour les sans-abris donc pour moi ça a été un moment très fort il y avait eu plein de groupes Facebook qui se sont lancés pour aller aider les personnes âgées les personnes malades il y a deux expériences comme ça il y a une qui a été amenée en même temps par le réseau et par les forums sociaux internationaux c'est les moments de convivialité et la chose qu'on se trouvait entre militants malgré la barrière de la langue il n'y avait pas de barrière culturelle on partageait on partageait un même idéal on avait une même idée de comment les sociétés devaient évoluer on avait partagé les musiques on partageait des références artistiques on partageait des références politiques et c'était un décloisonnement total effectivement de se dire mais oui à Thessalonique quand on faisait la fête le soir après les interventions de la journée c'était un pur bonheur de se retrouver tous ensemble partager une même humanité mais l'autre ce serait une des rares en mobilisation qu'on ait réussi il y a 5-6 ans en France et moi j'étais parti de l'idée de bousculer les autres syndicats pour créer une intersyndicale mais au lieu de dire au mois de février bon en mars on fait une manif j'avais dit au mois d'octobre à mars l'an prochain c'est à dire on travaille pendant 6 mois à préparer quelque chose de concret on fait du boulot les leaders des syndicats vont se déplacer région par région pour aller à la rencontre des militants répondre aux questions faire labourer le terrain etc et quand on s'est retrouvé sur l'avenue d'un fer rochereau moi j'étais bloqué devant à cause les caméras les interviews les machins etc et que je me retourne et que je vois la délégation européenne parce que ce qu'on faisait à cette époque-là aussi c'est qu'on essayait d'aller se soutenir les uns les autres en mettant une présence internationale dans les manifs nationales et ça ça avait du sens et que je me retourne et que derrière en fait il y avait 80 000 personnes qui étaient là dans la rue pour manifester sur un vrai travail de terrain un vrai Paris et que ça avait fonctionné et ça ça fait drôle de marcher dans la rue quand t'as un millier de personnes devant mais quand t'as 80 000 personnes autour des questions de santé autour de la question de l'hôpital qui sont là dans la rue et que des soignants mais c'était pas la population générale qui était appelée là tu te dis si on s'en donne les moyens si vraiment on me prépare si on n'est pas dans l'imminence à vouloir tout et tout de suite je veux la mobilisation demain mais non il y a du boulot de terrain à faire il faut la préparer il faut il faut aller au débat il faut faire de l'éducation populaire il faut répondre aux questions etc on peut faire encore des choses c'est pour ça que je parlais de patience parce que quelque chose qu'on a mis en place il y a 4-5 ans 5 ans plus tard ça finit petit à petit à émerger dans certaines consciences maintenant reste à faire en sorte que dans les consciences émerge le fait que tous les ans il va falloir remettre ça et que tous les ans il faut amplifier que tous les ans il faut ramener des forces moi c'est vrai que je suis à l'autre bout de la vie de militant par rapport à ça et c'est la question de la patience il faut garder effectivement le cap il ne faut pas se replier sur soi il ne faut pas être aigri même même à un moment donné les échecs qu'on peut avoir il faut les métaboliser il faut les analyser et à partir de là il faut comprendre comment on peut aller plus loin et dans les moments les pires s'appuyer sur les autres c'est à dire que comme d'autres j'ai eu des moments de moins bien j'avais moins envie de m'impliquer parce que ça prend du temps ça prend des forces ça intervient aussi sur la vie professionnelle sur la vie familiale c'est à dire c'est ce partage d'humanité qui est donc voilà être ouvert au partage pouvoir entendre ce que disent les autres pouvoir le confronter à sa propre expérience faire mouliner tout ça le remettre en discussion et avancer quoi mais ne jamais se dire la révolution c'est pour demain et si ce que je défendrai toujours c'est que la révolution elle sera conviviale ou elle ne sera pas s'il n'y a pas de partage et le plaisir derrière qu'il y a à militer et à partager avec les autres moi j'aime pas les gens qui nous vendent un lendemain avec une gueule triste non cela ils me font pas rêver j'ai envie de travailler sur un avenir oui ou on partage ou on sourit ou on s'embrasse sans les gestes barrières ou il y a d'autres enjeux et donc de par exemple se retrouver deux jours quelque part avec d'autres activistes de la santé tu t'es dit bah oui en fait mon organisation pourquoi on ne met pas priorité là-dessus et de penser à des stratégies ensemble comment je vais convaincre ma machine derrière moi pour quand même avancer sur sur des choses que nous on pense qui sont importantes entre temps mon thé elle est terminée mais jean à la santé de tous mais à notre santé à tous ouais on ne s'est pas